bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez oui merci 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 beaucoup bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui ne cesse de nous suivre cette télévision congolife tv voilà oui oui il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'état de la lucha c'est ce qui importe beaucoup la lucha bien sûr mais au delà des structures la lucha son état d'esprit donc on n'est pas s'identifier que lorsqu'on est mutin on ne s'identifie pas seulement dans une structure on s'identifie dans les combats que nous faisons c'est ce qui importe beaucoup non non la lucha n'est pas soutenir par non 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 ce qui est derrière nous c'est notre indignation c'est notre motivation les soutiens c'est ça c'est notre indignation de lorsque de l'autre non non notre indignation la mégestion du pays la mégestion de notre société c'est ce qui c'est ce qui nous indigne et c'est ce qui fait à ce que nous existions jusqu'aujourd'hui les jours et ce matin à goma je veux je peux pas dire que tout va bien il y a avant-hier il y a eu des échauffourées entre nos frères ouazalendou qui se sont bâtis au niveau des qui ici là-bas en gangue et donc à goma actuellement bon dans mon quartier on s'est bien réveillé il n'y a pas eu de problème et oui seulement qu'on n'a pas de l'eau on n'a pas de l'eau donc ça fait ça fait en tant que oui oui là il faut saluer d'ailleurs là parce que force qu'on avait lancé la fois dernière parce que force et c'est du l'eau militaire on voit les militaires aujourd'hui qui collaborent conjointement qui travaillent conjointement avec des civils et ça produit un fruit alors monsieur je suis on va analyser on a appris qu'il y a eu des affrontements hier entre les et on a acquis et je pense que la question de cesser les faits ça n'a jamais été respecté et 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 respecter les cesser les faits il n'y a qu'un autre pays il n'y a qu'un offre de ce qui essaie de respecter certains protocoles parce que c'est une armée et loyaliste c'est une armée qui a qui est bien structuré c'est une armée du pays l'armée nationale et c'est elle qui 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 respecte beaucoup de protocoles autour de cette guerre mais le m23 ne respecte pas plusieurs protocoles autour de cette guerre voilà pourquoi il y a eu plusieurs massacres au congo il y a eu et les massacres de kichiche et tout ce qui va avec les exerctions les taxes illégales que le m23 fait payer tout ça l'enrichissement illicite autour de cette guerre le rwanda n'est cesse de s'enrichir et donc le rwanda n'a jamais respecté les cesser les faits la présence des oise à l'endou sur les lignes des fronts et met à mal les 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 soldats de 10 10 10 10 fm 23 parce que si et ils étaient ils respectaient ce cesser les faits ils respectaient les protocoles vie à plusieurs pour parler qui sont passés à lwanda et ailleurs on devrait voir les m23 d'abord se retirer parce que le m23 devrait se retirer et aller se cantonner d'abord quelque part malheureusement nous observons une sorte de complicité et ou soit une sorte d'accompagnement de des pays les rwanda et l'ouganda qui ont besoin et coûte et coûte donc qu'il pleuve qu'il neige ils ont besoin des sols congolais et voilà pourquoi les oise à l'hendou qui sont des groupes d'autodéfense ils n'acceptent pas que cela soit mis en place voilà et les réseaux chauffourés ne peuvent pas se terminer aussi longtemps ces gens continueront à occuper notre terre et nous pensons qu'il est temps que nos phares décès se sentent prêts et lancer des offensives contre l'armée rwandaise qui occupe les sols congolais parce que ce n'est pas à nous seulement de respecter les cesser les faits respecter certains protocoles autour de ces tigures mais eux ne respectent pas pourtant c'est eux qui sont en train de nous agresser pourtant c'est eux qui ont qui sont en train de massacrer c'est eux qui sont en train de commettre plusieurs crimes des droits internationaux et donc nous nous pensons qu'il est important que nos phares décès envisagent aussi des offensives contre et l'armée rwandaise bien sûr ce sont des jeunes d'autodéfense ils doivent mettre en mal parce que et ils ont quand même et leur guerre est beaucoup plus idéologique et qui est une guerre protocolaire vous voyez lorsqu'on se bat avec l'idéologie on est plus fort lorsqu'on se bat avec le patriotisme on est plus fort des jeunes certaines personnes qui sont juste venus de la ville même de goma et des territoires qui nous entoure et ils se sont décidés se sont dit nous nous allons assumer la défense de notre pays comme le stipule même la constitution que face à une agression chaque congolais a les devoirs à les devoirs de défendre ces pays peu importe qu'ils soient civils ou militaires nous tous nous avons ce devoir là de défendre notre pays contre l'agression extérieure et donc ces gens ils sont beaucoup plus idéologiques parce qu'ils ne pensent qu'à leur terre voilà pourquoi on les appelle même les wasalendous ils ne pensent qu'à leur terre ils ne pensent qu'à l'avenir de leur terre et ils sont en train de se battre pour que cette terre puisse revenir toujours entre les mains des citoyens congolais et je ne vois pas les wasalends d'ailleurs s'ils se battaient jusqu'à mettre à boutter l'ennemi dehors on les wasalends nous ne vont pas occuper ces terres les wasalends nous vont laisser les phares d'essai équiper les terres parce qu'ils sont patriotes voilà pourquoi ils sont en train de se battre et les phares d'essai et nous sommes toujours en train de les et de les exhorter de ne pas mettre en mal également la bonne marche de ces troupes de patriotes d'autodéfense qui nécessitent de défendre les sols congolais personnellement je ne peux pas affirmer ou enfermer mais les plus grands soutiens je pense que c'est le soutien même de la population non on ne peut pas affirmer ça en fait en fait il est important de dissocier les wasalends nous aux groupes armés très important les phares d'essai aujourd'hui les groupes armés et les wasalends ah bien c'est qu'il faut les souligner qu'il y a en fait être des armes à fait non non donc sinon on voit aussi dire que le 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 phares d'essai c'est un groupe armé parce qu'ils ont des arbres donc c'est qu'il est important de souligner quelque chose que nous devons être comme nous devons prendre l'exemple de l'ukraine l'ukraine face à une agression les ukrainiens civils comme militaires les certains civils ont pris des armes parce que c'est une agression et lorsqu'on parle de la nation lorsqu'on parle de l'agression d'un pays vers notre pays on ne peut pas commencer et à chercher à à un kilpé c'est là qui se battre aux côtés de nos phares d'essai c'est là qui se battre aux côtés des congolais c'est là qui se battre aux côtés du sol congolais il est important d'abord de bouter l'ennemi dehors de finir avec cette guerre et puis après on sait on s'appelle maintenant en se disant bon toi et réellement tu es tu es dans quoi voilà pourquoi nous avons même un programme de de paix de dercès dans notre pays parce que si ce programme a des sens d'être ou soit si ce programme est vraiment et la raison d'être c'est démobiliser ces jeunes là qui n'ont pas démobiliser ces jeunes là qui sont dans des groupes armés mais également ces jeunes là qui se sont battus peut-être dans une période en fait ce qu'ils se sont battus contre une agression ils ne peuvent pas rester et armés pourtant nous ne sommes plus agressés donc il sera important que ces programmes de paix de dercès envisagent également la manière dont ils vont approcher le wasalen ou après cette guerre pour voir où soit le wasalen est ce qu'ils peuvent intégrer notre armée est ce que ça ne va pas violer certains prescrits et internationales parce que aujourd'hui il n'est pas et on ne doit pas l'oublier qu'il y a la pression internationale qui ne cesse de 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 en fait ce qui ne cesse de de péser sur les congolais qui ne cesse de péser et sur nos phares d'essai pour que certaines personnes ne puissent pas intégrer sous connotation qui sont qui sont qui sont venus des groupes armés pour autant ce sont des congolais juste qui s'est qui avaient pris des armes contre une agression bien sûr moi pour moi je sais qu'il ya une différence parce que j'essaie j'essaie d'un groupe des wasalen nous j'essaie certains jeunes qui étaient avec nous à goma et qui se sont décidés de s'unir avec les wasalen et donc et bien sûr ils sont en train de se battre certains avec des arbres mais certains avec des flèches c'est ça comme le musée laurent désiré kabila nous l'avait dit que lorsque nous sommes agressés nous devons utiliser même les armes traditionnelles pour que nous boutions l'ennemi dehors en fait ce qui est important c'est de comprendre que la communication dans une guerre elle est très importante et tout ce que nous sommes en train de dire sur des télévisions partout c'est très important tout ce qu'on dit et il ya certaines stratégies de guerre qu'il ne faut pas également dévoiler devant la presse devant les gens c'est que les gens les gens doivent savoir juste qu'il ya des jeunes patriotes qui se battent pour protéger les sols congolais c'est ce qui c'est ce qui est important qui les gens qui font des des gens qui parlent des mystiques les gens qui parlent de la sorcellerie autre truc ils ne veulent que parfois salir l'image et montrer aux gens que voilà ils ne sont pas en train de prier d'y est ils ne sont pas en train de faire telle chose ou telle autre chose pourtant ce qui est important c'est de comprendre que la guerre que nous menons aujourd'hui le combat que nos fardessais ont engagé contre ces rebelles rwandais qui attaquent le congo et mérite une très bonne communication autour de cette guerre et à chaque fois qu'on communique mal on donne à l'ennemi de la force on fortifie l'ennemi et il est capable également de venir chez nous soit des d'utiliser on a on a on on sait aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont utilisés même par le rwanda pour communiquer à leur profit montrer aux gens que nous sommes dans une guerre où on est en train d'utiliser des enfants donc c'est ça leur communication pour que sur le plan diplomatique nous ne gagnons pas et cette guerre d'accord voilà ici déclaration de la France la France est attestée par des informations confirmant qu'elle est d'un point continue de tenir certaines zones dans l'est de la RDC la poursuite du soutien militaire du Rwanda à ses groupes armés et la présence des militaires rwandais oui c'est très important de condamner mais on veut pas tomber aussi dans une récréation comme celle de l'Ukraine on a vu la France condamner plusieurs fois la Russie et même des sanctions des sanctions de l'Union Européenne mais qu'est ce qu'ils ont fait sur les plats offensifs en fait nous personnellement la RDC on est fatigué avec des discours c'est bon de condamner c'est très bon oui en fait les sanctions les sanctions jusque là et on n'a pas besoin seulement des sanctions l'Union Européenne a levé des sanctions contre certains caporaux de Kabila je pense il y a 48 donc ce qui est important c'est de comprendre quoi aujourd'hui on doit cesser avec l'hypocrisie la France oui merci que la France condamne le Rwanda mais ce qui est encore plus important c'est que la France aide militairement le Congo est-ce que d'abord la RDC a affiché ce soutien ? disons c'est un thème important moi je pense que face à Inger il y a quelque chose il y a partout partout au monde il y a ce que c'est imposé en fait vous savez lorsque je parle de la France je vois l'Union Européenne lorsque je parle de la France je vois même les Nations Unies est-ce qu'ici il n'y a pas de Français soldats armés ? mais ce sont des Français il y a des contingents français il y a des contingents français ici avec un mandat de rétablir la paix avec une mission de rétablir la paix oui oui il y a la France là-bas est-ce que la France doit seulement ils sont armés ici est-ce qu'ils doivent se limiter uniquement à des déclarations ? ou soit ils doivent influencer que cette armée qui est chez nous que ces contingents français qui sont chez nous de se battre aux côtés des Fardec c'est ça leur mission mais rester dans des déclarations pour nous nous pensons que c'est du poudrosier parce que les déclarations on en a connu tout ce qui est comme pour moi je pense que je les appelle toujours des gens qui sont en train de se recréer toutes ces récréations autour de sanctions des récréations autour de déclarations des récréations autour de condamnations on en a connu pas seulement c'est même l'Ikraine est victime aujourd'hui le président Zelensky pensait que les Etats-Unis et la France seront derrière lui lorsque la guerre va commencer mais ils sont restés dans des déclarations et ce qui est important c'est de comprendre que personne personne ne viendra changer ce pays à notre place personne ne viendra rétablir oui oui personne ne viendra rétablir la paix chez nous à notre place nous devons nous prendre en charge comme une grande nation comme un grand peuple et comprendre que le destin de notre pays se repose sur nos épaules et qu'il est important et très important que nous tous chacun avec sa force parce que c'est ça même la beauté du Congo parce qu'il y a une diversification de la population nous sommes diversifiés et chacun avec sa force et si nous unissons nos forces tous les 450 tribus tout le monde on unit nos forces on peut faire grand chose merci beaucoup on va finir en politique et on va parler aussi un peu des ministres on va se le faire avec trois minutes et puis on va étudier un petit peu sur l'actualité je voudrais venir étudier sur ces sanctions c'est ce qu'il y a la question aujourd'hui ce sont des questions qu'on doit se poser lorsqu'ils ont sanctionné quelle était leur motivation et lorsqu'ils viennent de lever ces sanctions qu'elle est encore voilà est-ce que est-ce que ces violations des droits de l'homme ces grandes violations est-ce qu'il y a une réparation ces personnes qui sont citées dans cet ouvrage voilà c'est les rapports mapping des personnes qui sont citées dans ça ils doivent subir la rigueur de la loi et voilà pourquoi voilà pourquoi voilà non non il faut très bien lire ces rapports pour comprendre très bien c'est tout un arbre qui cache une forêt et si on commençait à poursuivre les gens ici Shadar il va tomber Kalev va tomber et beaucoup de gens vont tomber avec lui ce qui est important c'est de comprendre que l'injustice transitionnelle est importante maintenant dans notre pays nous devons instaurer une justice transitionnelle pour juger les crimes juger les crimes du passé et oui oui c'est ce tribunal sur le Congo là qui justifie cette justice transitionnelle donc c'est ce tribunal là sur le Congo va mettre en place une justice transitionnelle qui aura comme objectif réparer les dommages causés du passé mais également juger les crimes graves du passé et c'est à ce niveau là qu'on est en train de dire qu'on est en train de partir vers un état de droit parce qu'on ne peut pas parler d'un état de droit de lorsque l'impunité est arrosée au Congo certaines personnes doivent être soustrites de la circulation pour que nous puissions envisager même que nous sommes un pays de droit et que nous sommes en train de partir vers un pays de droit partir vers un pays de droit c'est un grand processus et ça doit commencer par l'instauration de la justice transitionnelle D'accord, merci beaucoup Alors on finit par cette dernière question Monsieur Josué Aujourd'hui on a l'impression que certains opposent là au Congo sans dépasser aussi des limites voilà comment la justice congolaise c'est un peu aussi d'instaurer l'autorité Comment ça en est-ce que c'est là ? Bon en fait vous savez avec la politique de lorsque la politique influence la justice En fait je n'ai pas dit ça mais de lorsque il y a une sélection donc une justice sélective c'est déjà des manoirs politiques qui sont en train d'influencer à un niveau parce qu'on ne peut pas s'y cacher qu'à un niveau il faut comprendre que les détenteurs du pouvoir public ils se servent de la justice soit pour se débarrasser de certaines personnes mais pour moi je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que tout le monde qui a arrêté parce qu'il est opposant ou soit parce qu'il n'est pas opposant il est innocent donc ce qui est important c'est d'accepter la procédure ou soit parce que j'ai toujours dit que le changement ça viendra avec une procédure quelconque c'est le changement il y a des étapes et donc que tu sois opposant si une fois tu es hors la loi je ne vois pas pourquoi ce qu'un opposant ne peut pas être arrêté et que tu sois également il y a Camer qui était directable du président mais qui était arrêté donc ce qui est important c'est de comprendre voilà oui oui ce qui est important c'est de comprendre que lorsqu'on est opposant on est arrêté on a droit à un avocat et c'est à nous de constituer une défense forte vous comme opposant vous constituez une défense forte pour prouver votre innocence c'est ce qui est important et il n'est pas important que de retourner pour un dossier judiciaire pardon je finis pour un dossier judiciaire il n'est pas important de toujours retourner à la presse pour prouver son innocence et il faut retourner à la justice il faut influencer les juges pour prouver son innocence à moins de 10 secondes les élections approchent il y avait un point de sang la présidentielle était là il y a Félixi Sekedi Mouskal Koumbi il y a Félixi Fahino en début de ce qui s'est dit il y a le sénateur il y a les médecins pour moi et pour tous ces gens je voterai pour le docteur Denis Moukouéki je voterai pour lui parce que c'est une personne qui jusqu'à là d'abord qui n'est pas assuyée donc qui n'a jamais en fait on est on est on est c'est être bon en politique c'est être une personne intègre c'est avoir des valeurs en fait on ne peut pas dire on ne peut pas dire oui oui on ne peut pas dire qu'il est un petit garçon poisson voilà ce qu'on peut dire c'est que c'est l'homme le plus respecté de la RDC c'est le plus 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 on ne peut jamais dire qu'un prix Nobel ne pèse pas parce que la politique lorsqu'on parle de la politique on voit la diplomatie lorsqu'on voit la diplomatie on ne peut pas être un grand politicien si on est faible diplomatiquement il pèse c'est un prix Nobel merci beaucoup je comprends oui oui donc je ne veux pas partir les sondages et juste par avis des rappels et des informations plusieurs organisations qui ont déjà sondé sur ça en tout cas ces sondages mettent en tête le président il y a donc au moyen on a un conseil qui nous renvole qu'il fasse son deuxième mandat merci beaucoup et je sais qu'il y a des peuples congolais que ça soit un gros marf pour vraiment afficher un soutien avec le professeur J.C. merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup